Salut Jean-Baptiste, ça va ? Bonjour, ça va bien et vous ? Ça va, ça va. On est ici sur une plateforme d'essais. Alors toi, tu es agriculteur. La commune, c'est quoi ici ? Sourdon. Sourdon, d'accord. Ça fait quelques temps que tu fais un petit peu d'essais et que tu essayes de découvrir des évolutions ? Alors, grosso modo, c'est depuis une vingtaine d'années. D'accord. On a développé beaucoup le pôle depuis trois ans. Trois ans, on a commencé à lancer des surfaces beaucoup plus importantes. D'accord. Quel est l'intérêt pour un agriculteur d'avoir des essais dans ses parcelles ? Alors, ça permet d'avoir une vision sur l'évolution parce que ça permet de voir, de trouver des nouvelles perspectives sur l'agriculture. Alors, sur du fongi, sur des variétés, sur du biosimulant, sur des techniques. Oui, tout ce qu'on voit arriver, qu'on ne maîtrise pas forcément complètement. Alors, ça permet de gagner un petit peu de temps par rapport aux collègues pour en savoir un petit peu plus et puis d'avoir les bons conseils. C'est ça. Et c'est intéressant de voir comment on trouve les solutions pour l'avenir. D'accord. Oui, ça, c'est aussi motivant quelque part parce que c'est beaucoup de boulot pour un agriculteur d'avoir des essais. Il y a des mises en place. Je veux dire, ça demande du temps forcément. Oui, oui. L'investissement en temps. Oui, oui. Je participe à toute la période de semis. Oui. Une partie qui se met, je sème moi-même avec mon semoir en partenariat avec l'équipe de chez Saginta. Et après, il y a toute la gestion sur l'azote, sur les fongis, des zones qu'on fait, des zones qu'on ne fait pas. Les protocoles, on change les doses d'azote, on change les protocoles des fongis en fonction de ce qu'ils demandent. D'accord. Ça doit se faire gratter la tête un petit peu. Il faut surtout une bonne coordination entre l'équipe qui est sur le terrain et la grille parce qu'il faut pas faire l'erreur. Il faut éviter de rater un essai parce qu'on a fait un fongis qu'il fallait pas faire. Ça permet aussi, on voit les personnes qui sont en train de simplement de contrôler, de faire des notations, de savoir tout le temps parce qu'il y a toujours quelqu'un dans les parcelles. Donc, d'avoir quelque part un contrôleur de ces cultures en disant, tiens, là, tu as telle problématique. Attention, il va y avoir une augmentation de cette maladie-là, une évolution. Ça aussi, ça aide alors ? Ah oui, 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 bien sûr. Grosso modo, j'ai pas envie de dire, j'ai un technicien en permanence sur ce pôle-là. Un technicien pour soi, privé dans sa parcelle. Quasiment tout le temps. Donc, pour du désherbage ou pour du fongi, si des fois, il y a un truc qu'on n'a pas vu, bon, un coup de téléphone, on est capable de rattraper le tir. Ok. C'est, oui, oui, bien sûr, ça a un plus aussi. Donc, il y a un intérêt aussi. Bien sûr. Ok, ben maintenant, je vais essayer d'aller voir François qui doit être là-bas derrière, tout simplement, pour savoir pourquoi il s'amuse à mouiller en ce moment et essayer de comprendre l'intérêt de toute la parcelle aussi parce que, bon, faire de l'irrigation sur des céréales, c'est peut-être pas rentable quand même, mais ça a sûrement l'intérêt. C'est un intérêt. Ok, merci. François va vous expliquer. Merci beaucoup. Bonne journée. Salut François. Salut Thierry. Ça va ? Ça va impeccable. Bon, alors, j'ai vu Jean-Baptiste qui m'a expliqué, voilà, l'utilité pour un agriculteur. Moi, je voudrais bien savoir, cette plateforme-là, c'est pour les InnoDays, à quoi ça sert exactement ? Qu'est-ce que vous y faites comme essai ? Il y a l'air d'avoir beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, effectivement. InnoDays, en fait, c'est un concept pour nous de présenter l'ensemble de nos innovations sur tout le périmètre de travail de Syngenta. D'accord. Donc, on parle fongicides, biocontrôles, biosolutions, désherbage maïs, on parle du tournesol, on parle d'orge, on parle globalement de tous les sujets qu'on fait, que ce soit en agriculture conventionnelle, les biocontrôles et puis le digital, en fait. Ouais, donc, on voit qu'il y a une évolution. C'est aussi pour, j'allais dire, suivre la transition que les agriculteurs ont avec les problématiques de sécheresse, les absences de produits fongis, comme on en parlait, puis l'arrivée de nouveaux produits biosimulants qu'on ne connaît pas encore trop, qu'on maîtrise, voilà, encore un peu de façon babussiante. Vous, ici, vous avez montré ça pour montrer du concret aux techniciens, c'est ça, à ceux qui nous conseillent derrière. On invite l'ensemble des conseillers techniciens. Ici, on a le site de la région Nord, donc tous les clients et interlocuteurs qu'on a sur la région pour leur présenter nos innovations et comment ça fonctionne. Donc, vraiment, c'est un peu le mode d'emploi. On vient leur présenter les innovations de demain, comment les appliquer, comment ça fonctionne par rapport aux solutions actuelles. Donc, c'est vraiment la présentation, la vitrine de l'agriculture de demain. Et tu parlais de la transformation, c'est Syngenta. On a déjà amorcé cette transition depuis quelques années, justement parce que c'est bien un projet, ça ne s'homologue pas comme ça du jour au lendemain. Donc, on est aujourd'hui à l'arrivée et on le voit ici dans cet essai. Là, on est sur un essai déceptorius. D'accord. Tu vois un témoin là, c'est… Il est bien là. Il est bien contaminé, bien attaqué. Moi, je suis en là, je n'aimerais pas l'avoir dans mes parcelles. Enfin, ce niveau-là de contamination, c'est compliqué. C'est compliqué. Et voilà, l'idée aussi sur InnoDice, c'est vraiment d'apporter de la diversité. Donc, on a plusieurs variétés qui sont implantées justement pour essayer d'avoir le meilleur visuel. Et puis, on a aussi de la brumisation et de l'irrigation. C'est pour ça que, comme on a parlé avec Jean-Baptiste. En fait, on veut vraiment être sûr d'avoir du visuel. Donc, on met les pires conditions, entre guillemets, pour savoir le produit, comment il va se comporter. Parce que si ça se comporte bien dans les pires années, chez toi, agriculteur, on sait qu'on peut te faire la promesse que le produit va bien se comporter. D'accord. Et donc, ici, on a travaillé différentes solutions. Et justement, on a dans les essais là, juste après, le premier produit biocontrôle fongicides céréales qu'on vient d'homologuer cette année. D'accord. Donc, qui a été testé. On a même fait des essais chez les agriculteurs voir comment le produit se comportait en termes de qualité de formulation. Parce que c'est aussi des questions que se posent les agriculteurs. Le produit, c'est bien. Mais comment ça se passe dans mon champ ? Alors, quand on parle de biocontrôle, on ne parle pas forcément d'agriculture biologique. C'est simplement un produit qui est issu de produits naturels ou c'est différent par rapport à la chimie ? C'est quoi ? Alors, la définition, elle est différente. Effectivement, il y a le bio, le biocontrôle et le conventionnel. Effectivement, il y a une définition qui encadre ces produits de biocontrôle. Un produit de biocontrôle n'est pas forcément bio et inversement. Un produit bio n'est pas forcément biocontrôle. Donc, tout ça est bien encadré et fait partie de définition. Donc là, c'est vraiment un produit de biocontrôle qu'on développe et ça vient limiter aussi et être en complément du produit conventionnel. Donc, des fois, ça permet de baisser les doses d'un produit conventionnel ou venir en complément sur les programmes. L'intérêt pour baisser les IFT et puis passer à des systèmes un peu plus, j'allais dire, soft entre guillemets. C'est ça, un peu plus soft. Et c'est un peu la différence aussi avec les biostimulants que tu vas peut-être aller voir tout à l'heure. On a aussi un essai là-dessus. Sur le biostimulant qui n'est pas forcément lieu non plus de remplacer du phyto conventionnel. On est sur une gestion de stress et pas gestion des maladies directement en fait. Donc, c'est aussi là l'effet complémentaire qu'il faut bien différencier entre un produit bio, un biocontrôle, un biostimulant. Et ça fait partie aussi de l'objet de nos plateformes. C'est que tous les contacts qu'on a en distribution, en prescription, aient bien ce même vocabulaire et bien comprendre pour pouvoir le restaurer aux agriculteurs. C'est vrai que j'allais dire dans le passé, on avait les solutions à peu près pour tout. Clac, hop, un problème, une solution. Maintenant, on est quand même sur des ensembles où on doit assembler des solutions. Comme là, on peut dire, on va réduire, on va mettre du biocontrôle et du conventionnel pour diminuer, pour pallier. Selon, j'allais dire, on suit beaucoup plus. Alors, votre système aussi de suivi d'OAD, c'est aussi pour vraiment s'adapter au lieu, à la parcelle, aux conditions de l'année ? C'est ça. C'est la difficulté. C'est que l'agriculteur, on lui demande de limiter les intrants, etc. Mais ça joue sur plein de paramètres. Et c'est là où le digital et l'agriculture digitale, et on y croit chez Syngenta, on développe ça. On développe des outils pour l'agriculteur en fonction de son lieu d'agriculture, de sa parcelle, de sa variété et de son itineraire technique. On lui apporte les solutions. C'est-à-dire, un fongicide, tel parcelle, il y en a besoin, tel parcelle, il peut faire l'impasse et arriver sur un contrôle. En fonction de sa variété, en fonction des suivis. Il y a beaucoup de paramètres. Et ça, aujourd'hui, l'agriculteur, on va dire d'autres fois raisonné par expérience, etc. Mais on peut travailler beaucoup plus fin que ça aujourd'hui avec le digital notamment et tous les outils. Ça accompagne l'agriculteur. Ça ne décide pas ce qu'il doit faire. C'est des outils d'aide à la décision. L'agriculteur décide toujours. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme différents phénomènes ? C'est-à-dire qu'on va utiliser la météo, on va utiliser le climat, on va utiliser le type de sol, la variété, pour faire le bon conseil ? Exactement. C'est tout ça qui est pris en compte. Et voilà, on a notre modèle, par exemple, on a un modèle de décision sur les maladies. Et on a vraiment travaillé cet outil depuis plusieurs années. En fait, c'est l'acquisition de données sur le pluriannuel qui fait évoluer la capacité de conseil et vraiment l'expérience aussi de l'année. C'est-à-dire que les modèles, on a besoin tous les ans de les recaler en fonction d'observation au champ. D'où l'intérêt pour nous d'avoir des essais. Donc, cette année, on a Linodex qui a une énorme plateforme. Mais en parallèle de ça, on a énormément d'essais géographiquement qui nous permettent de suivre la pression maladie et de recaler les outils. Ça, ça vous aide aussi pour vos essais classiques ? Ah oui, clairement. Ça nous permet de bien décider à quelle période il faut appliquer le fongicide, notamment par exemple, pour vraiment réussir les essais au mieux et avoir les résultats les plus concluents possibles. Bon alors, est-ce qu'on peut avoir quelques infos croustillantes, intéressantes ? Je ne sais pas, voilà des choses qui marchent vraiment bien. Est-ce que demain, on aura des solutions supplémentaires aussi ? Alors justement, l'intérêt, c'est pour ça qu'on fait une idée, c'est qu'on a de l'innovation. Donc, j'en parlais ici sur cet essai. On a un biocontrôle qui arrive sur les T1 des blés, mais qui peut être aussi appliqué en T2. D'accord. Solution qui va aider à la gestion, notamment de la baisse des IFT, mais aussi intégrer des multi-sites, gestion de la résistance sur les programmes, parce qu'on voit que ça se développe aussi. Des nouveaux fongicides sur les T2 et les T3. Donc, on a vraiment de l'innovation dans les 1-2 ans à venir qu'on va présenter. Et donc, les clients pourront vous le présenter prochainement. D'accord. Donc, ceux qui vont venir ici, c'est les techniciens. Oui. Et donc, il faudra interroger ces techniciens pour avoir d'autres infos quoi. Exactement. D'accord. Et sur les différentes thématiques et notamment aussi sur l'essai biostimulant qu'on pourrait voir après si ça t'intéresse. Eh bien, je vais peut-être aller voir… C'est Victor, c'est ça ? Oui, c'est Victor. Tu peux aller voir, pas de soucis. Ok. Merci en tout cas. Bonne journée. Et puis, continuez bien ici. Ça va aller. Salut. Salut. Bonjour Victor. Bonjour. Alors toi, tu es le spécialiste de tout ce qui est biostimulant. C'est quoi ? C'est expert technique, c'est ça ? Expert technique, oui. Ok. Alors, vous avez mis en place des modalités aussi sur d'autres points. On a vu les fongis avant. Là, ici, vous êtes sur quoi comme type d'essai ? Là, on cherche à voir l'effet des biostimulants sur les conditions abiotiques, sur les stress abiotiques. Alors, ça veut dire quoi, abiotiques ? Tout ce qui est stress qui n'est pas lié au vivant, donc lié au climat, lié à la nutrition, etc. D'accord. Donc là, quand tu dis nutrition, ça veut dire apport d'azote, j'imagine ? Voilà. Donc là, dans l'essai qu'on a là aujourd'hui, on a différents niveaux d'azote et on teste des biostimulants qui doivent compenser les réductions d'azote. Alors, où est-ce que tu as tes essais à ces niveaux-là ? Là, aujourd'hui, par exemple, sur ces deux parcelles-là, on a 50 unités d'azote d'écart. D'accord. Donc ça, c'est deux témoins. Et pour le coup, avec la météo qu'on a cette année, on a des effets qui ne sont pas encore très marqués. Visuellement, ce n'est pas forcément marqué, mais ça montre aussi que vos essais dépendent bien du climat, de l'environnement. Alors, en plus, ici, ça vende bien, comme on s'en est rendu compte. Alors là, on ne le voit pas, mais j'imagine qu'en récoltant, vous allez pouvoir vérifier, mesurer, parce que, j'allais dire, à 5 quintaux d'écart, visuellement, je ne pense pas que ce soit très visible. Donc, on va tout récolter et donc on fait les rendements, on fait tous les paramètres de rendement pour savoir où est-ce qu'on a agi. Et puis, on fait la qualité aussi, le PS, la protéine, etc. Et en parallèle, pendant le cycle de culture, on utilise des outils pour voir si on a un effet sur l'azote, notamment. D'accord. Donc, ça permet de mesurer entre deux aussi, de voir comment ça va. Exactement. Tu as parlé d'azote, on a parlé aussi de sécheresse. Alors, tu as un essai qui est quelque part, alors, ici ? Oui, alors, effectivement, on a d'autres biostimulants qui agissent plutôt pour mieux résister à la sécheresse. D'accord. On ne peut pas l'éviter, la sécheresse. Donc, l'idée, c'est de mieux la tolérer. Sauf peut-être quand il pleut comme cette année. Voilà. J'imagine qu'en terme visuel, ça ne va pas être terrible non plus de voir la différence. Pour le moment, effectivement, on n'a pas d'effet visuel. Donc, ici, on a notamment un produit qui est censé améliorer la tolérance au stress hydrique. D'accord. Donc, on a appliqué à deux nœuds. Et pour autant, là, cette année, on n'a pas encore eu de sécheresse. Donc, on a une station météo sur la plateforme qui nous permet de vérifier ça. Donc, on a eu des pluies régulières sur cette parcelle-là. Donc, on n'est pas encore en situation de stress. Donc, le stress, il semble arriver prochainement. Ouais, là, on annonce plutôt du temps plus sec. Voilà. On verra si les résultats vont au bout et si la rémanence de ce produit-là a été aussi longue que ça pour atténuer ce stress fin de cycle. D'accord. Et sinon, ce produit, on le positionne aussi à d'autres stades, typiquement DFE et piézons, alors dans d'autres régions. Mais ça nous permet de voir aussi si le produit fonctionne mieux. D'accord. Donc, vous testez des produits, vous testez des modes d'application, peut-être des stades selon les secteurs. Vous faites ça aussi avec des agriculteurs ? Oui. Alors, on a un réseau d'essais microparcelles. Donc, en France, cette année, on a une cinquantaine d'essais microparcelles biostimulants. Donc, sur les stress climatiques et nutritionnels. Et puis, en parallèle de ça, on a mis en place un réseau d'agriculteurs, donc, chez lesquels on fait des démonstrations. Et en fait, on fait là, tout simplement, avec et sans notre produit. Et pour nous, ça nous permet de valider ça avec les agriculteurs. À grandeur réelle, c'est-à-dire avec l'utilisateur. Voilà. Et puis, ça nous permet de diversifier les méthodes d'application et les parcelles. D'accord. Typiquement, des produits qui agissent sur la sécheresse, eh bien, on va avoir différents niveaux de sécheresse en France. Selon les parcelles, selon les types de sols, selon, bien sûr, le climat et puis la région, quoi. Et on va avoir une cinquantaine de démos avec ce produit-là. Et donc, ça va nous permettre de bien comprendre là où ça a fonctionné, là où ça a moins fonctionné. D'accord. Ouais, parce que ces produits-là sont, j'allais dire, c'est pas du tac au tac comme avec certains produits fongicides ou herbicides. Il y a des adaptations au sol et c'est ce que vous cherchez à comprendre aussi, j'imagine. Exactement. Pour pouvoir le mieux proposer, enfin, proposer le mieux aux agriculteurs pour que ce soit validé, quoi. Ouais. Donc, on a des certitudes aujourd'hui. On sait que, par exemple, ce produit à deux noeuds, il a toujours un résultat. D'accord. Mais on ne sait pas aujourd'hui si à DFE ou à Épiaison, il marche encore mieux. D'accord. Donc, on essaye d'aller chercher un peu plus loin. Et d'optimiser encore l'usage et de le valider auprès des agriculteurs. Exactement. Et ça dépend aussi, malgré tout, de la météo. Avec les biostimulants, on est aussi plutôt dépendant de la météo que du stade. Donc, on a des essais où quel que soit le stade, on applique pour voir si c'est la météo ou le stade qui performent plus avec le produit. D'accord. Alors, si des agriculteurs veulent avoir un petit peu de renseignements sur les essais, ce que vous faites, est-ce qu'on les retrouve quelque part ? Est-ce qu'il faut voir ses techniciens pour avoir le maximum d'infos ? Le mieux, c'est de voir avec son technicien. On amène des éléments sur notre site internet aussi. On communique de plus en plus sur les biostimulants. D'accord. Donc, Syngenta a lancé deux produits l'année dernière sur les biostimulants. Et donc, l'idée pour nous, c'est de construire une gamme progressivement, mais de lancer des produits où on est sûr que ça fonctionne. Donc, on agrémente peu à peu notre site internet. Mais le mieux, ceux qui ont le plus d'éléments, c'est les techniciens. D'accord. Vu que c'est eux qui viennent visiter l'ensemble. Voilà. Et c'est comme on l'a vu. Exactement. Ok. Bah écoute, merci beaucoup. Moi, je vais mettre les coordonnées pour aller voir le site internet en dessous ou en commentaire. Voilà. Et puis, bah au moins, on voit que ça évolue et qu'il y a de la recherche qui, j'allais dire, qui est faite avec l'évolution des besoins qu'on a, nous agriculteurs. Vous, vous suivez, vous nous accompagnez. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada